Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, vous faites bien de nous suivre sur cette info pour votre nouveau numéro de C'est-à-dire. Notre émission fait la part belle aujourd'hui à un Ivoirien qui a réussi à gravir les échelons au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Dr Michel Yao est l'actuel directeur des opérations sanitaires stratégiques de l'OMS. Nous en saurons davantage sur son parcours ainsi que les actions humanitaires dans lesquelles il a évolué. C'est un plaisir de vous recevoir, cher docteur. Le plaisir à partager. Ma première question est de savoir comment est l'envie de devenir médecin. Bon, c'est une vocation qui consiste d'abord à aider le prochain à sauver les vies. C'est un peu le rôle du médecin. Maintenant, au niveau santé publique, ça s'élargit à une population. Donc, c'est toutes les actions qui consistent à donner des services de santé à une population, à surveiller la santé de cette population-là et puis à nous assurer qu'ils ont le nécessaire pour pouvoir vivre le niveau sanitaire. Vous appartenez aujourd'hui à l'OMS. Vous êtes Ivoirien. En Côte d'Ivoire, c'était vos premiers apports. En Côte d'Ivoire, j'ai commencé avec l'apport de la Côte d'Ivoire. J'étais responsable, le coordinateur du programme des réfugiés libériens dans le temps, dans les années 95. Et d'ailleurs, c'est de là que est partie la vocation de me spécialiser en santé publique. Parce que j'étais d'abord médecin généraliste. J'ai travaillé pendant cinq ans pour la poire rouge de Côte d'Ivoire pour les réfugiés libériens. Et par ma suite, j'ai fait une spécialisation au Canada, ma santé publique. J'ai enseigné avant de rejoindre l'OMS. Évidemment, vous faites vos premiers bords à l'OMS à partir de 2004. C'est quoi votre pression? Bon, au début, j'étais responsable des urgences pour une sous-région. J'ai commencé au Kenya, alors je me rappelle de la région de l'Afrique centrale et de l'Est. Donc, ma responsabilité, c'était d'accompagner les bureaux de l'OMS à faire l'évaluation de la situation sanitaire des populations qui font face à des urgences, les urgences santé publique, les urgences humanitaires, à élaborer des plans pour mobiliser des ressources et ensuite, à superviser la mise en œuvre. Donc, c'est un rôle essentiellement de conseiller technique au début. Donc, j'ai fait tout l'Afrique centrale et d'Est. Ensuite, j'ai fait tout l'Afrique, la région d'Afrique du Sud. Et j'ai terminé la fête en Afrique avec l'Afrique de l'Ouest, où j'étais basé, au Burkinaï, et j'ai fait toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, vous avez couvert toute l'Afrique de l'Ouest. Je pense que vous êtes très bien placé pour nous dire les principaux défis auxquels l'Afrique est affrontée en matière de santé publique. Disons qu'en matière de santé publique, l'enjeu principal, c'est comment nous assumer que les communautés ont accès aux services de base. Donc, nous, dans le cadre des urgences, ce sont des populations vulnérables, mères, enfants ou des populations qui ont tout perdu, soit par des situations de conflits ou des situations d'épidémie. Donc, c'est un peu ça, notre rôle, de nous assurer que ces services-là soient disponibles lorsque les populations ont le plus besoin de ces services-là. Situations sanitaires en Afrique, je veux savoir comment l'Afrique, ce continent-là, a été impacté par la crise. Tu as connu le monde entier, je parlais de la pandémie COVID-19. COVID, c'est une pandémie, donc c'est assez rare. Il s'agit d'un virus qui n'était pas du tout connu, donc la méconnaissance du virus. Deuxièmement, le fait que les capacités pour répondre étaient largement dépassées, que ce soit en Europe, en Asie ou en Afrique. D'ailleurs, notre crainte majeure, c'était que l'Afrique n'ait pas le moyen pour vraiment faire face à cette situation. Non, mais on a constaté qu'en Afrique, la mort était moindre par rapport à ceux de l'Asie ou encore de l'Europe. Comment on explique cela? Bon, il y a des hypothèses, des hypothèses climales, des hypothèses peut-être liées à une certaine immunité. Mais ils se disent qu'il faut une recherche pour pouvoir apprendre de ce qui s'est passé. Mais la bonne chose, c'est que ce qu'on prédisait par rapport à la capacité de l'Afrique à répondre à cette urgence majeure n'est pas arrivé et tant mieux. La maladie à coronavirus continue de sévir quand même. Quelles sont les mesures prises pour contenir la propagation du virus sur le continent? Il faut dire que la phase aiguë est passée, mais nous devons continuer à faire la surveillance. La surveillance, pourquoi? La surveillance pour évaluer l'impact sur les services de santé. Donc, si nous commençons à voir un certain nombre de cas qui dépassent les capacités, il y a alerte. S'il y a aussi des variants qui naissent, les variants, c'est en fait une mutation du virus qui peut être beaucoup plus virulent ou beaucoup plus contagieux, si on peut le dire ainsi. Donc, ce sont ces aspects-là qu'il faut absolument surveiller. Il faut aussi s'assurer que tous les acquis puissent continuer, et notamment les services d'urgence, les lits de réanimation qui ont été ouverts, qu'on s'assure que ces services-là puissent continuer. C'est un peu, je veux dire, le plus que cela a apporté. Il faut aussi s'assurer qu'en Afrique, nous avons la capacité d'éveiller parce que les patients ont des maladies hautement contagieuses. Donc, il faut que ces aspects-là soient intégrés à nos systèmes de santé, à nos services dans les vômitaux régionaux. On puisse avoir une capacité d'isoler des patients qui ont des maladies hautement contagieuses. Malgré les morts qu'il y a eu dans le monde entier, et même en Afrique, beaucoup de personnes continuent de consulter la maladie à coronavirus. avec l'innovation, à ceux-là, on ne dirait pas. Alors, on dirait qu'il faut, en fait, se référer aux évidences scientifiques. Les évidences scientifiques nous montrent que nous avons un virus qui a causé l'une des pandémies du 21e siècle, qui a affecté les économies, qui a affecté le système de santé. Donc, je dirais que c'était une réalité et tout le monde l'avait dit. Je pense qu'après la COVID-19, ma vie, c'est comme avant. Il y a vraiment un impact énorme sur les communautés, sur les services de santé, sur les professionnels de santé. Les pandémies, les pays africains les ont connus. On parlait d'Ebola, on vient de parler tout à l'heure de la COVID-19. Finalement, comment l'OMS collabore avec les pays africains à ce propos ? L'OMS, dans la plupart des pays d'Afrique, a un bureau. Et ce bureau-là a l'expertise technique que vous accompagnez du ministère de la santé. Que ce soit au niveau de la surveillance des maladies, au niveau des programmes particuliers, de la vaccination, du baladisme. Donc, tous ces problèmes de santé publique majeurs me remettent à l'expertise technique pour accompagner le ministère à planifier et puis à mettre en œuvre des plans qui puissent permettre de faire face à ces problèmes de santé publique. Est-ce que c'est possible d'avoir des exemples concrets de projets mis en place par l'OMS dans certains pays du continent ? Je prendrais l'exemple du programme de paludisme, VIH et tuberculose. C'est un programme qui existe, c'est un programme qui est financé par le Fonds mondial et qui est fait en partenariat avec l'OMS, le ministère de la santé et parfois avec des ONG. Donc, ça, c'est un programme qui est égal au programme aussi de la vaccination. On appelle le programme énergie de la vaccination pour une part des vaccins qui se fait par exemple avec l'appui de l'OMS et de l'UNICEF au ministère de la santé pour nous assurer que les enfants ont des vaccins qui puissent leur permettre d'éviter les maladies qu'on peut éviter par la vaccination. On a pris par les maladies, polio, bouchon, etc. Vous avez parlé tout à l'heure de paludisme et de vaccins, ça m'intéresse. Où en est finalement l'OMS avec le vaccin du paludisme en Afrique ? Le vaccin du paludisme a des avancées. On aurait voulu avoir un vaccin hautement efficace. Il y a un vaccin qui a fait ses preuves. Ça a été expérimenté dans certains pays et je pense que c'est un vaccin pour moteur. Et puis, il y a aussi des recherches qui continuent. Vous savez, avec la COVID, on a montré qu'il y a des capacités techniques à travailler sur le vaccin. Ce qui manque surtout pour les pathologies qui affectent l'Afrique, ce sont les moyens. Comment mobiliser les moyens vers la recherche pour avoir des vaccins qui puissent se faire face à ces problèmes de santé publique majeurs qui affectent l'Afrique ? La COVID-19 nous a tous surpris. Comment les pays africains doivent se comporter pour être résilients face aux futures crises ? Chose que je ne souhaite pas forcément. Alors, d'abord, il y a cinq points qu'il faut mettre en place. La première des choses, c'est ce qu'on appelle la surveillance des maladies. Il y a ce qu'on appelle l'approche d'une seule santé, c'est-à-dire santé animale et santé humaine. Comment on surveille les maladies, les virus qui peuvent à la fois affecter les animaux et l'être humain ? Donc, cette surveillance est essentielle, ce qui permettra de détecter un virus qui a un comportement anormal en termes de sévérité et en termes de contagion. Le deuxième aspect, c'est d'avoir un service de santé qui puisse monter à l'échelle. Donc, lorsqu'on a plusieurs cas, vraiment est-ce que le médecin ou les travailleurs, les étudiants, les enseignants, peuvent avoir cette approche de mettre en place des services additionnels pour faire face à des urgences majeures. Ça passe aussi par la formation, etc. Il y a aussi l'approche communautaire. Vous savez que l'adoption des comportements pour éviter les maladies, ou autre épidémie face à des comportements, et c'est l'adoption des comportements par la communauté. Donc, comment est-ce qu'on intègre la communauté dans la prévention, dans le contrôle des maladies ? Il y a l'autre aspect aussi qui est la recherche. Vous savez, avec COVID, la recherche est très importante parce qu'on ne connaissait pas ce virus-là. On a eu des vaccins, des médicaments, donc que l'Afrique puisse s'orienter vers les aspects de recherche. Et puis, le dernier point, c'est au niveau de la coordination. Par exemple, des centres d'opération. COVID a montré que ces centres d'opération-là sont nécessaires. C'est d'ailleurs au niveau du siège à Genève, et les centres d'opération sont sous ma responsabilité. Donc, ce sont ces aspects-là qu'on doit travailler davantage en termes de surveillance, en termes de coordination, en termes d'implication des communautés, en termes de recherche et de chaînes d'approvisionnement, et puis en termes aussi de mobilisation des communautés dans la prévention des maladies ou le contrôle des épidémies. Au 18 août 2023, les statistiques mondiales indiquent que 6,95 millions de personnes sont décédées suite à la maladie à coronavirus. Pourtant, le 26 janvier de cette même année, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique déclarait, et je cite, « Nous commençons l'année 2023 sur une note positive. Pour la première fois, depuis que le coronavirus a secoué nos vies, le mois de janvier n'est pas si le libre de recrudescence. » Est-ce qu'on peut tenir le même discours aujourd'hui ? Heureusement, oui, parce que lorsqu'on regarde les tendances, les trois derniers membres, c'est nettement une tendance à la baisse. La préoccupation essentielle, c'est de surveiller pour nous assurer qu'il n'y a pas de variant qui puisse nous ramener en arrière. Donc, il ne faut pas baisser les drapes. La face aiguë est derrière nous, mais il est important de continuer à surveiller et puis de nous assurer que les moyens d'exploier ne soient disponibles. C'est un peu la préparation qui est nécessaire pour faire face à ce genre de délai, parce que dans les urgences, c'est la rapidité d'action. Et donc, cette rapidité d'action nécessite absolument qu'on soit préparé en avance. Vous qui avez des parts au sein de cette institution internationale, est-ce que pour nous expliquer comment est-ce que les différents pays africains peuvent l'avoir entre eux, justement pour la gestion de cette crise qui peut apparaître ? Alors, au niveau des pays africains, ce que l'OMS facilite, c'est souvent les échanges d'expertise. Donc, par exemple, si un pays, je l'ai expérimenté lorsque je dirigeais la réplacée volar à RBC, nous avons fait veillons une équipe de Guinée, parce que la Guinée avait expérimenté des volars quelques années auparavant au niveau de la vaccination. Donc, il y a l'échange d'expertise qu'on peut faire. Il y a aussi parfois des approvisionnements en équipement. Je me rappelle qu'il y a, dans le temps, on avait eu des cas d'Ebola au niveau de la Guinée où il y a eu des échanges d'équipement entre différents pays. Donc, ce sont ces aspects-là que l'OMS facilite. Facilite l'échange d'expertise et puis parfois, si besoin d'un, un appui logistique qu'un pays peut apporter à un autre. C'est aussi ça le rôle des partenariats internationaux dans les mesures sanitaires ? L'OMS, de façon particulière, a un peu cette expertise technique dans le thème de santé publique, mais aussi une expertise qui puisse permettre d'établir des normes et des standards. C'est un peu ça l'OMS. Mais ce que l'OMS ignore, c'est que tout le monde fait partie de l'OMS. L'OMS, c'est une organisation d'états membres. Donc, la Côte d'Ivoire a le temps de voir que les États-Unis ou la France, donc c'est une organisation qui appartient, qui nous appartient avec vous, qui est vraiment très réglementée par les règles établies par les états membres. Le temps qui nous a imparti en train de tirer à sa fin, mais avant, est-ce que vous avez un message clé que vous aimeriez partager à l'ensemble des dirigeants et aux personnes vivantes en Afrique ? L'une des choses, c'est que nous devons apprendre de la pandémie de COVID. Cela nécessite qu'on soit mieux préparé pour les prochaines soirs. Et donc, mieux préparé pour les prochaines soirs implique qu'on ait des gens fournés, qu'on ait un mécanisme d'approvisionnement, qu'on ait aussi un mécanisme de recherche et de surveillance continuée. Et donc, ce sont ces aspects-là qui vont pouvoir mettre l'Afrique dans une meilleure posture pour trouver le problème. Seulement, tout simplement, les individus peuvent contribuer à la prévention de la mécanisme de santé en Afrique. Les individus, c'est un peu… Par exemple, au niveau de la COVID, il y a eu ce qu'on appelle la désinformation, où il y avait beaucoup de théories qui disaient que la COVID n'existe pas, etc. En Côte d'Ivoire, par exemple, beaucoup pensaient que des feuilles pouvaient guérir la maladie. Voilà. Donc, en fait, c'est se fier à la médecine et à la science. Mais l'une des choses aussi qui m'intéresse énormément en Afrique, ce sont les médicaments traditionnels. Ce qui manque, c'est l'aspect de recherche. Parce qu'on dit que mon médicament est efficace et qu'il faut absolument qu'il y ait des preuves scientifiques. Il faut faire un test. Exactement. Donc, ce sont ces aspects-là. Et je pense qu'au niveau de la faute hondonienne, on a investi parce qu'il y a des patients. Vous croyez aux médicaments traditionnels africains? Ces médicaments… Certains, je suis africain, donc nous avons bénéficié des médicaments des grands-mères et autres. Mais il y a des bioporties. Ce qui montre, c'est un peu la recherche pour montrer que le médicament est efficace, qu'il est inoffensif et puis qu'à une certaine dose, on peut démontrer son efficacité. Et ça, ça passe absolument par la recherche parce que ce sont les standards internationaux que tout le monde applique lorsqu'on crée un médicament. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a du potentiel. Depuis août 2020, vous occupez le poste de directeur des opérations salariales stratégiques de l'OMS. En 30 secondes avant la fin de cette émission, on va vous permettre de nous dire vos perspectives. La perspective, c'est de permettre à l'Organisation mondiale de la santé d'être taine pour accompagner les pays. Que ce soit sur le plan logistique, sur le plan de mobilisation de ressources financières et sur le plan aussi d'élaboration de stratégies de réponse. Parce que les centres de préparation d'urgence qui sont sous ma responsabilité sont des centres qui coordonnent, qui mettent l'information stratégique qui les rendent disponibles pour une prise de décision dans le cadre d'urgence. Donc, ce sont ces aspects-là que mes vertus ont accompagnés au sein de l'Organisation mondiale de la santé en appui à toutes les régions, que ce soit la région africaine, Asie ou Europe. Docteur Michel Yaou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci.